Salut, c'est le traqueur de livres. Aujourd'hui, une vidéo qui rentre dans le projet de Hello Books Special Thriller. Ce projet est organisé par Lydia de la chaîne Lire avec Lydia et par Elise de la chaîne Les Lectures d'Elise. Durant tout le mois d'octobre, un booktuber va présenter un livre qui l'a bien fait flipper. Lundi 17 octobre, c'est Margot de la chaîne My Dear Books qui nous a présenté son roman fantastique, qui est de la ligne de J.D. Horn. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle avec le bloc 11 de Pierrot Degli-Anthony. Demain, ce sera au tour d'Amandine de la chaîne Amandine Love Reading qui nous présentera son thriller Le Sang du Monstre de Ali Land. Je vous laisse avec la vidéo à venir. Bon visionnage, bonne lecture. A bientôt. Au revoir. Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin-là, bloc 11 de Pierrot Degli-Anthony à la collection Archipoche. C'est une vraie réussite. Souvent, quand je finis un bouquin à chaud, j'en parle sur les pages Facebook, quand je suis bien trempé dans l'encre du livre et que je suis encore tout tendu par ce que j'ai pu lire. Et en l'occurrence, c'est une vraie surprise. Moi, je l'avais découvert en me promenant dans une librairie et en feuilletant un peu ce que je voyais, parce qu'il y en avait tellement avec ses rentrées terraires qui étaient tellement énormes. Vraie idée, vraie trouvaille. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le point de concentration de Auschwitz. On est en fin 44. Donc, les Russes remontent. L'Allemagne commence à se rendre compte que ça ne va pas le faire. Et donc, c'est pendant ces dernières semaines où tout part un petit peu, où c'est encore pire que ce que ça a pu être. Quelque chose arrive. Trois personnes arrivent à s'échapper du camp. Donc, la sanction, elle est immédiate. On prend dix personnes et on décide de les abattre. Donc, on les réunit tous les dix. Et au moment où on appuie sur des gâchettes, Breitner, le commandant du camp, s'arrête. Arrête tout le monde. Il stoppe. Lui a décidé de faire autre chose, autrement. Parce qu'en plus d'être un grand malade mental, c'est un vrai manipulateur. Et il aime jouer avec l'esprit des gens. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les dix personnes qu'il connaît bien. Il connaît leur famille, il connaît leur passé, il connaît leur histoire. Donc, il réunit ces dix personnes dans le bloc 11 et leur donne une mission. La mission en question, au petit matin, ils devront décider la personne qui sera abattue. Dilemme. En tant que prisonnier, on se protège, on ne se balance pas. Même si, parmi ces prisonniers, il y a vraiment des personnes très différentes. Il y a le résistant communiste, l'un des chefs des blocs. Il y a un rabbin. Il y a tout un tas de personnages un peu différents qui sont réunis plus par force des choses que d'autres choses. Et là, Breitner a l'idée, il se dit, si en plus de les réunir dans une même pièce, je leur fais prendre cette décision-là, il va se passer quelque chose. Et lui, ça l'excite. Par la même occasion, il va dans cet appartement. Et il voit son fils, avec qui il commence une partie d'échec, parallèlement à l'expérimentation qu'il fait avec les prisonniers. Et ces parties d'échec, pour être un peu particulières avec cette expérience, il nomme les pièces de l'échec qui est du nom des prisonniers. Et au fil de la nuit, il se passe pas mal de choses. Des associations curieuses, des personnes se rapprochent, se querellent, des vérités sans-dites, pas toujours très agréables. Et au fur et à mesure, Breitner fait rentrer d'autres personnes dans ce bloc. Il se passe quelque chose. Et pendant cette nuit, en même temps, Breitner se rend compte donc que la guerre, ça va être terminé, qu'ils vont être jugés, il va falloir partir. Mais Breitner n'avait pas prévu quelque chose de plus. Ensemble, ils vont créer quelque chose. Qu'apparemment, lui, n'avait même pas imaginé. C'est une écriture juste, qui fuse, qui claque, qui nous plonge complètement dans un univers terrible, avec leur manière de vivre à ce moment-là, ou de survivre plutôt. Et en même temps, il y a cette histoire qui transcende encore le reste autour, et fait peut-être un focus sur quelques individus. Ce qui fait que le livre est bon, il est juste, il est bon, il nous tire en haleine du début à la fin. On est vraiment pris par ces personnages. La psychologie de chaque personnage est très finement étudiée, travaillée. Il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de faux accords, il n'y a pas de mauvaises rencontres. C'est une vraie découverte. Moi, que je vous donne vraiment cadeau. Allez-y, lisez ça. Likez, commentez, partagez. J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous sur Facebook. On peut le faire aussi sur YouTube, il n'y a pas de problème. Je leur ai vraiment beaucoup de plaisir à échanger vos impressions. Donc voilà, parlez-en entre vous, partagez, commentez. Et puis moi, je pars en track. J'ai plein de livres à trouver, plein de livres à vous faire découvrir. Donc à bientôt. Merci et puis au revoir.